Ils savent qu'ils ont besoin de gonfler leur confiance en soi pour assurer dans la route de la réussite. S'il y a un groupe de personnes qui s'enrichit chaque année, année après année, il y a bien des raisons. Il y a bien des choses qui expliquent cela. Et je vais vous partager dans cette vidéo 11 raisons pour lesquelles le top 2% des entrepreneurs et des passionnés de liberté s'enrichit chaque année. Et surtout, comment vous pourriez utiliser ces mêmes raisons pour vous enrichir. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak. Je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'Académie Kiyak. Et dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans le business pour vous aider à vous enrichir à tous égards. Donc, si c'est important pour vous d'attirer plus d'abondance dans votre vie financière, personnelle, sociale, professionnelle, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous donnerai les instructions pour pouvoir télécharger la synthèse de cette vidéo au format PDF. La première des raisons, c'est qu'il pense à long terme. Le top 2% pense à long terme. Vous aurez toujours des actions, des décisions à prendre qui peuvent favoriser le court terme et le long terme. Exemple, j'ai une opération avec un client et je sais que si je fais ça, je gagne un peu plus. Si je fais ça, je gagne un peu moins, mais je gagne la relation dans la durée. Le top 2% choisit, prend des décisions sur le curseur du long terme. Ce qui permet de faire en sorte qu'il gagne toujours dans la durée. Parce qu'on sait que le long terme restera toujours le gagnant sur le court terme. Le court terme favorisera l'instant présent. La victoire sera éphémère. Mais lorsqu'on se lève le lendemain, cette victoire est déjà passée et dépassée. Et ceux qui ont visé le long terme, le lendemain, ils sont en pleine victoire. Le surlendemain, ils sont encore en pleine victoire. Donc, lorsque vous pensez stratégiquement, pensez toujours au long terme. Quelles sont les décisions qui favoriseront toujours le long terme dans les relations professionnelles, personnelles, dans la durée, dans le business ? Et ça changera beaucoup de choses. Ça expliquera également votre propre réussite et votre abondance. La deuxième raison, c'est qu'ils construisent un réseau gagnant. Ils le construisent et ils l'entretiennent. Construire son réseau, ce n'est pas simplement avoir des amis. C'est créer une véritable communauté avec laquelle on a un rapport à équilibre gagnant-gagnant. Et l'idée même, ce n'est pas de créer et construire un réseau pour demander, demander, recevoir et vous servir. Mais c'est également pour apporter, délivrer, offrir et servir. Quand vous comprenez ça, le top 2% enrichit son réseau en permanence. Vous créez une armée d'alliés, des personnes qui seront prêtes à vous soutenir, à vous appuyer, à vous encourager, à investir chez vous. Parce que oui, vos clients seront là également, font partie de votre réseau. Ils seront là pour faire partie de cette grande vision que vous avez en commun dans un rapport à équilibre gagnant-gagnant. Troisième raison, c'est qu'ils investissent massivement dans la connaissance. Je parle des connaissances qui se transforment en résultat. Ce n'est pas simplement de l'information parce que l'information, c'est quelque chose qui existe comme ça, qu'on peut trouver sur Google. Mais quand je parle de connaissance, c'est de prendre cette information et de la rendre pratique pour un être humain. Et ensuite après, d'aller plus loin encore, d'aller la rendre étape par étape applicable dans le quotidien pour changer la vie, le business d'une personne, d'un client. Le top 2% l'a compris, investit massivement dans la connaissance, extrait cette connaissance, la transforme en résultat concret pour elle-même, mais également pour toutes les personnes qui l'entourent, qui la suivent et qui lui font confiance. La quatrième raison, c'est qu'ils investissent dans le développement de leur confiance en soi. Ils savent qu'ils ont besoin de gonfler leur confiance en soi pour assurer dans la route de la réussite. S'ils ne portent pas d'attention sur la confiance en soi, ils risquent de se faire déstabiliser par le monde extérieur. Ça demande de porter de l'attention parce que si vous n'investissez pas dans votre confiance en soi, qui le fera à votre place ? Vous avez besoin donc de vous dire, ok, aujourd'hui je mesure le niveau de confiance qui est le mien. Où j'en suis ? Ma capacité à croire que je vais y arriver, que je vais faire telle ou telle chose. Ma capacité à penser, à croire que je suis cette personne capable de faire. Où est-ce que j'en suis ? Et si je sens que c'est un peu fragile, comment la gonfler ? Comment la renforcer ? Il existe d'autres vidéos dans lesquelles je partage plein de solutions, vous pouvez aller plus en détail sur ce point. Mais sachez que c'est une des raisons qui fait la différence, vous avez besoin de porter de l'attention dessus. Cinquième raison, c'est qu'ils ne se laissent pas déstabiliser facilement par les opinions de l'extérieur, par le monde extérieur. Ils sont dans une direction, ils ont donc une opinion forte, mais ils sont vers également à écouter ce qui se passe à l'extérieur. Lorsque les médias disent par exemple, c'est la crise, attention, faites ça, ils ne sont pas tout de suite en train de bondir en disant, c'est la vérité, on y va. Ils ont besoin d'abord de prendre cette information, de la faire passer dans leur processus, dans les dossiers déjà existants, et ensuite de faire des perspectives en regardant des points qui disent le contraire, des avis par exemple d'experts qui disent le contraire, pour enfin finalement arriver à une conclusion qui est la leur. Ils ne se laissent pas déstabiliser facilement par ce qui est dit à l'extérieur. Lorsqu'une personne dit, ce que tu fais n'est pas bien, ton contenu n'est pas bon, ta vidéo n'est pas bonne, ou ton partage, ou ton client, ils ne sont pas tout de suite en train de se remettre en question et être tristes. Ils écoutent, ils apprécient et ils font un travail en profondeur. Et s'il y a lieu ensuite de modifier les paramètres, ils le font. Mais parce qu'ils ont passé ici en interne ce processus qui est un équilibre qu'ils maintiennent au milieu d'eux et qui leur permettent de devenir chaque jour beaucoup plus abondants. Sixième raison, ils investissent particulièrement, massivement dans le mentoring, dans le mentorat, dans le fait d'apprendre des meilleurs. Ils savent qu'ils ont un temps qui est compté, qui est délimité comme tout le monde et qu'ils ne pourront pas en une seule vie obtenir toutes les expertises du monde par eux-mêmes. Ils ont besoin d'aller chercher l'information pour gagner du temps parce qu'ils savent que certaines personnes avant eux ont déjà fait cette route sur laquelle ils sont en ce moment même. Et si vous suivez cette vidéo en ce moment, vous savez que ce que vous voulez faire dans ce point spécifique que vous connaissez, vous le connaissez en suivant cette vidéo, développer et atteindre ce résultat, il y en a d'autres qui l'ont déjà fait avant vous. Ils savent qu'ils ont besoin d'aller chercher l'information là où elle est pour la transformer en connaissance et puis de la transformer en résultat concret. Septième raison, c'est qu'ils investissent dans le partenariat stratégique. Ils savent qu'ils ont besoin d'allier. Ils savent que seuls, ils peuvent aller vite, mais qu'avec d'autres personnes, ils peuvent aller plus loin. C'est la raison pour laquelle ils vont trouver des personnes qui ont les mêmes valeurs qu'eux, qui ont des ressources complémentaires aux leurs et ils trouvent une vraie connexion sincère, profonde avec eux, avec lesquelles ils font du business. C'est peut-être moi, j'ai cette expérience et je t'envoie mes compétences et toi en retour, tu m'envoies telle autre compétence. Ou alors, je t'envoie du trafic et toi, tu sers, tu apportes pour mon audience de la valeur ajoutée. Ou moi, j'apporte de la valeur ajoutée à ton audience et toi qui a du trafic, etc. On crée un partenariat stratégique pour pouvoir ensuite créer de grandes choses et avancer beaucoup plus stratégiquement. Huitième raison, c'est qu'ils utilisent leur argent différemment des autres. Ils n'utilisent pas l'argent quand ils l'ont pour simplement dépenser ou se faire plaisir uniquement. Non, ils sont beaucoup plus loin que ça. Ils ne sont pas simplement dans les premiers instincts primaires, on va y aller. Non, ils ont une idée, un plan, une stratégie. À quoi va servir cet argent ? Quelle est la vision que j'ai ? Et comment pouvoir atteindre cette vision ? Et cet argent ne devient qu'une ressource finalement. Je n'ai pas à devenir esclave ni maître de cet argent. Je vais l'utiliser comme une véritable ressource. Donc, si je dois le réinvestir dans mon entreprise, je dois le réinvestir dans mon développement, dans ma connaissance, dans mon expertise, si je dois le réinvestir dans mes équipes, dans mes partages, si je dois le réinvestir dans tel ou tel cadre, je le fais. Parce que je sais qu'en réalité, c'est comme ça que je grandis. Donc, ils choisissent d'investir leur argent différemment. Et c'est ce qui fait qu'ils sont abondants. Neuvième raison, ils utilisent les ressources des autres, le temps des autres, l'argent des autres, les connaissances des autres. Ils savent que les effets de levier peuvent leur permettre d'accélérer. Une fois de plus, ça rejoint un autre des conseils que j'ai partagé plus tôt. Ils vont par exemple, lorsqu'ils veulent faire un achat, au lieu d'investir leur propre argent, utiliser l'argent des autres pour faire une belle opération. Lorsqu'ils veulent par exemple développer une réussite dans tel ou tel domaine, ils ont besoin d'un outil pour aller plus vite. Ils savent que d'autres personnes ont déjà trouvé ces outils, construit ces outils. Ils n'ont pas besoin de repartir de zéro et de recréer les outils. Ils utilisent les outils des autres. Ils savent que lorsqu'ils ont besoin d'une information, une connaissance manquante pour aller au niveau suivant, qu'une personne l'a déjà trouvé. Et ils vont donc utiliser la connaissance des autres. Ils vont chercher les compétences des autres lorsqu'il s'agit de grandir. Les équipes leur aident parce que vous n'avez pas besoin d'être expert dans tout. Et ils ont compris que les autres ont des grandes ressources. Et pour accepter, pour utiliser, pour apprécier, obtenir toutes les compétences et les ressources des autres, ils savent qu'en retour, ils ont besoin de l'offrir également, d'apporter leurs propres ressources. C'est la raison pour laquelle ils travaillent sur eux chaque jour de leur vie. Mais ça, c'est encore une autre discussion dont on parlera dans une autre vidéo. Dixième action, ils créent de la valeur pour les autres. C'est une des raisons qui fait qu'ils créent cette abondance de leur vie. Ils attirent l'abondance parce que lorsque vous créez de la valeur pour les autres, c'est par exemple des produits, des services qui aident les autres. Les autres sont prêts à vous payer pour ça. Lorsqu'ils vous paient, vous créez cette valeur ajoutée et ils, en retour, ils vous investissent chez vous. Ça fait un rapport équilibre gagnant-gagnant. Ils le font aussi dans leur entourage parce qu'en apportant de la valeur ajoutée aux personnes qui sont autour d'elles, eh bien, en retour, ils ont le soutien. Ils ont donc une belle énergie. Ils sont dans un bon environnement et ils peuvent avancer. Et puis enfin, onzième point, c'est qu'ils apprêtent à faire les bonnes actions dans le bon ordre au bon moment. Ils savent que vous pouvez avoir toute la connaissance du monde, vous pouvez avoir tous les outils du monde. Mais si vous ne les mettez pas dans le bon ordre et que vous ne le faites pas au bon moment et que vous ne les mettez pas, bien évidemment, les bonnes ingrédients dedans, aucun résultat à la sortie n'est bon. Et quand vous comprenez ça, vous pouvez comme ça, avec ces 11 points qu'on a partagés dans cette vidéo, savoir exactement quelles sont les 11 raisons pour lesquelles certaines personnes s'enrichissent plus que d'autres. Et en comprenant ça, vous pourrez à votre tour, grâce à ce qu'on a découvert dans cette vidéo, ces 11 points, savoir comment les gens font, ce qu'ils font. Le plus important maintenant, si vous voulez aller plus loin et de savoir comment mettre tout ceci en pratique, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous pouvez télécharger ou découvrir une formation vidéo de près d'une heure dans laquelle je vous montrerai exactement notre modèle de business pour nous enrichir davantage tout en étant les autres à s'enrichir dans un rapport équilibre gagnant-gagnant-gagnant. Le lien est en la description, vous pouvez cliquer dessus et me dire à quelle adresse, email, vous voulez recevoir votre invitation. Et vous pourrez suivre cette formation depuis le confort de votre ordinateur. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez recevoir la synthèse au format PDF, laissez au bas de cette vidéo en commentaire le mot leadership et un membre de mon équipe ou moi-même vous enverra ici le lien pour pouvoir télécharger votre PDF offert. Et si cette vidéo vous a plu, dites-le moi comment simplement en likant cette vidéo, en poursant vous abonner, en activant la cloche rouge s'il n'est pas encore fait et puis en me laissant en bas de cette vidéo en commentaire. Dites-moi qu'est-ce que vous avez trouvé de plus pertinent dans ces 11 raisons. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et échanger avec vous. Pensez à la partager cette vidéo parce que ça aidera certainement d'autres personnes qui sont autour de vous, qui veulent connaître ces raisons pour les appliquer et qui puissent découvrir cette vidéo par votre intermédiaire comme vous avez pu la découvrir aujourd'hui par l'intermédiaire d'une autre personne ou d'un autre algorithme. Toute mon amitié, mes meilleurs voeux de succès et de liberté, je vous donne rendez-vous dans la formation offerte, le lien est juste ici en description ou dans une des vidéos qui apparaît maintenant. C'était Zico Kiax, à très vite, merci. Sous-titrage ST' 501